Chante, chante pour la liberté, et continue le combat pour l'égalité. Ne l'oublie pas de tenir la main vendue de ton frère, pour marcher avec lui dans la fraternité. Service de l'église catholique ayant pour mission de soutenir les plus fragiles, le secours catholique s'attaque à toutes les causes de pauvreté, d'inégalité et d'exclusion. Fort de plus de 67 000 bénévoles et près de 1 000 salariés, ces actions vont de l'international au local. 2016, année particulière, puisque le secours catholique fête ses 70 ans. Au niveau départemental, chaque département a une délégation. Au niveau département du Nord-Atlantique, cette délégation-là comporte 1 600 bénévoles sur le département, répartis en 38 équipes locales et en 9 territoires. Et son rôle ? Son rôle, c'est d'être présent dans tous les lieux de pauvreté du département et d'apporter un certain nombre de bien-être à toutes les personnes qui sont les plus démunies, soit en apprentissage du français, soit en accompagnement financier, en accompagnement secours, soit en accueil de vacances famille, soit en accompagnement scolaire. Ou bien en action internationale, parce que nous sommes en relation aussi avec un pays du tiers-monde qui s'appelle la République démocratique du Congo. Et bien d'autres activités. Ne serait-ce que restant en France, voire département, quelles actions concrètement vous avez faites récemment ? Récemment et tous les ans, nous faisons un appel à... Nous accueillons 250 à 160 enfants qui viennent du département de l'Essonne et qu'on accueille dans des familles qui veulent bien les accueillir pendant 15 jours à 3 semaines. Et puis tout au long de l'année, tous les services de la délégation travaillent et fonctionnent effectivement auprès des plus démunies, soit en apportant un apprentissage du français, comme je vous l'ai dit, soit en apportant une aide financière qui est importante, parce que bien souvent les personnes qui viennent nous voir, d'abord c'est un premier secours financier qu'elles souhaitent. Alors nous ne sommes pas dans cette logique de distributif, nous sommes dans une logique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de donner une somme d'argent pour dépanner la personne à départ. On prend en compte toute la problématique de la personne et on essaye de l'accompagner pour qu'à terme, elles ne viennent plus nous voir et qu'elles soient complètement autonomes. Au niveau local, trois actions pour le secours catholique de Clisson. Tout d'abord, le groupe de convivialité. Nous réunissons environ 20 personnes chaque lundi après-midi à la Maison de la Solidarité et nous essayons de créer du lien, nous essayons de partager nos savoirs. Alors qu'est-ce que ces personnes viennent chercher chez vous ? Elles viennent chercher de la détente, du lien, parce qu'elles sont isolées chez elles. Qui dit secours catholique dit catholique. Est-ce qu'il faut vraiment être pratiquant, croyant pour venir vous voir ? Ah non, on accueille tout le monde. On ne demande pas aux personnes si elles sont catholiques ou non. On accueille tout le monde. Après, dans les groupes de convivialité, c'est pareil, c'est ouvert à toutes. Il y a aussi les aides financières. Quand des personnes sont en difficulté financière, deux bénévoles vont les voir chez elles. Elles discutent ensemble de la difficulté qu'elles éprouvent au moment. Et elles font un petit peu le point sur leur budget, le budget des personnes. Quels sont les besoins réels qu'elles ont. Alors souvent, oui, c'est un colis alimentaire ou une facture d'électricité qui n'est pas payée. Ou quelqu'un qui veut aller au travail n'a plus l'essence dans sa voiture. Ensuite, après la visite chez cette personne qui est en difficulté, les deux bénévoles qui se sont déplacés présentent la situation devant une petite commission de quatre ou cinq bénévoles et décident ou non de l'aide financière. Autrement, notre troisième activité, c'est l'accompagnement des demandeurs d'asile. Plus au niveau transport, on va les rencontrer chez elles et on va aussi au Resto du Coeur pour les aider à transporter ce qu'elles reçoivent au Resto du Coeur. Le secours catholique de Clisson, une équipe qui a besoin de se renouveler. De ce fait, il fait appel à des personnes qui voudraient s'engager bénévolement pour la bonne cause. On écrit sur les murs le bout de ce qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos bêtes On dessine ce qu'on voudrait dire On écrit sur les murs à la porte de nos rêves Nos espoirs à l'enfant de nos petits On écrit sur les murs pour que l'amour se lève On écrit sur les murs à l'encre d'encre 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 On écrit sur les murs à l'encre d'encre 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 d'